La bataille de l'opinion, je pense qu'elle est déjà engagée, parce que je me rappelle il y a quelques temps de cela, il y a des officiels de la CEDIAO qui avaient reconnu que la CEDIAO avait mal communiqué, parce que la CEDIAO des peuples, les peuples ne comprennent pas ce que c'est, que c'est un défaut de communication. Et je pense que la CEDIAO est en train de travailler dans ce sens. En ce qui concerne l'AES, les présidents ont dit qu'il faut une stratégie de communication. Donc on a compris que la prochaine bataille sera la bataille de la communication entre les deux. Parce qu'en réalité, il y aura une concurrence. Et je souhaite que cette concurrence-là, c'est une concurrence saine. Pourquoi ? Parce que la CEDIAO va certainement travailler à montrer qu'elle a tiré le son de ses faiblesses et qu'elle est irremplaçable. Elle va travailler dans ce sens. Et avec le secret espoir qu'un jour, comme la Mauritanie veut revenir, que les états de l'AES comprendront qu'il faut revenir à la maison mère. De l'autre côté, l'AES va certainement communiquer pour convaincre l'opinion qu'elle a bien fait de partir. Donc, à un moment donné, on va quitter où le discours ne va plus être ce qui va maintenir les gens, mais ce sont les actes sur le terrain. Donc, je pense que c'est ça, je parle de concurrence et que je veux qu'elle soit saine. Parce que ce qui va finalement faire basculer l'opinion, ce ne sont pas les slogans, les phrases chocs, mais c'est à la fin. Le pauvre paysan burkinabé qui va vendre ses bœufs à l'approche de Tabaski, de Ramadan en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il aura des tracasseries ? Le commerçant burkinabé qui va à Lomé se ravitailler, au port du Ghana se ravitailler, nos commerçants qui vont au Nigeria pour faire les emplettes, qu'est-ce qui va réellement changer pour eux ? Je pense que c'est là. Après le discours, il faudrait que les actes viennent renforcer ce que les discours disent. Et je pense que j'ai écouté une émission en Côte d'Ivoire hier où certains analystes disaient qu'effectivement, ils attendent que peut-être que dans quelques années, certains membres de la CEDEA vont dire, bon, écoutez, l'AES, là, finalement, c'est un bon truc, allons-y. Parce qu'ils ont prouvé que, voilà, c'est un bon truc, allons-y. Peut-être aussi que c'est l'inverse qui va se faire, que les autres comprendront qu'on était mieux à 14 ou à, ouais, à 14 qu'à 3. Donc, c'est vrai qu'il y a cette guerre d'opinion qui va se faire, mais cette guerre d'opinion-là sera nourrie par les actes. À un moment donné, il faut qu'on laisse tomber les discours pour poser des actes concrets.